Applaudissements Avant de commencer le message Je m'en vais d'abord Je vais vous présenter Une personne Un homme de Dieu Qui est parmi nous Au milieu de nous Et on ne peut pas le laisser comme ça Il faut qu'il soit présenté Quelqu'un peut dire Amen Et la Bible dit Un homme de Dieu Mérite un double honneur Alors c'est un enfant De la maison Il oeuvre Dans l'oeuvre de Dieu de Mepha En Afrique Alors Dieu a fait grâce Il est là En Afrique Plus précisément A Brazzaville Alors il s'agit De notre pasteur Et nous l'accueillons Mon panique Les ménages Et nous l'accueillons Très de l'intérêt Sur ma langue Merci 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 Alors, là, il va nous dire quand même un petit bonjour. Petit, en parlant, mais grand en esprit. Ce bonjour-là, c'est une grande bénédiction que nous allons recevoir. Shalom, peuple de Dieu. Je suis vraiment ému. J'ai des larmes aux yeux. Je suis vraiment dans la joie de retrouver ma famille. Je veux dire, le pasteur d'Isa, c'est pour moi d'abord un aîné dans la foi. Comme il a dit, je suis fils de la maison. C'est quelqu'un, j'ai beaucoup reçu de lui. J'ai beaucoup de souvenirs que lui-même oublie. Avec maman, Isa, pour la première fois qu'on suis arrivé à J.C. en 94, le mariage de notre frère, le devin Antoine, si je me rappelle. Et j'étais vraiment touché par l'homme de Dieu et maman. Et donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je vais vous transmettre simplement les salutations de vos frères et sœurs qui sont restés à Brazzaville. Et je suis encore avec vous ici jusqu'au mois de décembre. Dieu voulant. On va l'inviter de venir, de nous donner à manger. Êtes-vous d'accord ? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ? L'option qu'il a, qui vient de l'Afrique. Nous avons aussi besoin de cartes. Nous en avons tellement besoin. Amen. 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 On acclame, on acclame le roi de moi. Alors, on s'est déceintu. Parce que là, on veut décoller. On veut aller vers le ciel. On acclame, notre Seigneur. Mettons-nous debout là où nous sommes. Mettons-nous debout. Nous allons prier Dieu. Avant de recevoir le message, nous allons prier Dieu. Mettons-nous debout là où tu es. Dieu est venu adorer ton Dieu. Dieu est venu écouter ton Dieu. Dieu est venu adresser des paroles à Dieu. Dieu est venu exposer ton problème à Dieu. Alors, avant que Dieu puisse nous parler, avant que Dieu puisse nous donner les solutions à nos problèmes, nous allons prier Dieu. Nous allons prépare là où la solution va s'assoir. C'est pour ça, nous allons prier Dieu. Nous allons élever nos voies. Priez à Dieu. Priez à Dieu. Priez à Dieu. A Sous-titrage ST' 501 Alors, élève la voie maintenant et prie au Seigneur, à l'auteur de l'Azambé. La voie maintenant et prie au Seigneur, à l'auteur de l'Azambé. La voie maintenant et prie à l'auteur de l'Azambé. La voie maintenant et prie au Seigneur. 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 Des fois ça décourage quand il y a un problème et que tu prie Dieu pour que tu aies la solution et que la solution ne vienne toujours pas. Tu es sûr, tu crois que comme j'ai pris là, automatiquement j'ai la solution. La Bible dit, « Invoque moi, je te répondrai ». Mais toi tu es un fort, la réponse ne vienne toujours pas. Des fois alors ça décourage. C'est comme Marie et Martin qui est découragé, mais on se appelle à Jésus. Et Jésus n'était pas venu, mais on s'est découragé. C'est pourquoi quand Jésus était arrivé, Marie avait un peu de doute, Marie et Martin, ils avaient un peu de doute dans leur cœur, leur esprit. Mais il a fallu à Jésus de leur dire, « N'étais-je pas dit que ce qui croit, tu verras la gloire de Dieu ? » Parce que Jésus, qui que soit le temps que ton problème peut faire, Jésus est capable de changer la situation de ta situation ou ton problème. Jésus n'arrivait jamais en retard. Il arrive toujours en temps. Et que soit le problème. Alléluia ! Alléluia ! Alors, parce que Jésus est arrivé dans, il est arrivé à temps, il a ressuscité la salle du topo, de la mort. Je vais dire à une personne ce matin, tous ceux qui étaient morts, tous ceux qui étaient en activité d'emploi, dans ton esprit, aujourd'hui, ça va reprendre les croix. Il suffit tout simplement de croire, car la foi, c'est la base des chrétiens. Dieu a créé le ciel et la terre, c'était par la foi. Dieu avait pris les ciments, avait pris je ne sais pas moi, pour construire le monde, ou pour construire la terre ou les ciels. Regardez bien l'immensité du ciel. Il est là placé en haut. Qu'est-ce qui retient le ciel? Laissez-vous bien tomber. Parce qu'il n'y a rien qui soutient le ciel. Il est là placé en haut. Mais quand il construit une maison, il faut être des piliers. Il faut être des piliers. Pour que la maison ne tombe pas. Mais le ciel, est-ce qu'on a mis comme piliers? Il faut être des piliers qui soutiennent le ciel. C'est la parole de Dieu. 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 L'onction sur toi est pour vaincre tes ennemis. Accomplir une mission. L'onction sur toi est pour vaincre tes ennemis. Et l'onction sur toi est pour vaincre tes ennemis. Je vais parler un peu de l'onction. Juste pour que la vie va comprendre. Parce que nous parlons, nous disons l'onction, l'onction, l'onction. En quelque sorte, des fois aussi, nous ne comprenons vraiment pas l'onction. Nous parlons de l'onction parce que l'autre a dit l'onction. Parce que le pasteur a dit l'onction. Je veux que tu puisses comprendre ce que c'est l'onction. Là, tu comprendras ce que c'est l'onction. Et alors, tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen ? Encore une fois, Amen. Qu'est-ce qu'est l'onction ? L'onction, c'est le revêtement spirituel de la puissance divine pour être au-dessus de la puissance satanique. L'onction, c'est le revêtement spirituel de la puissance satanique. C'est ça l'onction. C'est ça l'onction. Donc, c'est le revêtement qui ne se voit pas à l'œil nu. C'est ça l'onction qui est au-dedans de nous. L'onction a besoin d'être ranimée. L'onction a besoin d'être alimantée. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, A priori, tu reçois l'onction. Mais maintenant, pour que cette onction soit artiste, Il doit le réanimer. Il doit l'alimenter. Alors, comment alimenter l'onction ? Ce n'est pas de gêner et de prier. Et l'onction va être artiste en droit. Je parle à une personne. Ce matin, aujourd'hui, Maldemain, je parle d'aujourd'hui. Il y a une personne qui sera le vêtue. Il va porter le manteau de l'onction. Deuxièmement, L'onction, c'est une force et puissance Surnaturelle. Surnaturelle des dieux. La délire. Il y a une personne qui est délivrée. Il y a un des faire, il y a un des vaincre. en vaincre, et ainsi de suite. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a donné des choses qui peuvent nous protéger et nous donner la victoire. pour ton problème Dieu a déjà mis la solution en toi la solution l'amène à s'attendre que l'omption puisse le boucher pour que cette solution devienne pas capable pour que tu voies la solution en toi aujourd'hui il y a la solution qui va surgir pour ton problème lorsque l'on est saisi par l'omption la première chose parmi les choses qui vont se manifester les démons vont sortir de toi les démons vont sortir de toi Jésus-Christ c'est lui-même l'auteur de l'omption le peuple dit après avoir gêné 40 jours et 40 nuits il est venu il est venu tenter Jésus il a discuté avec Jésus parce que Jésus était onctionné il y avait l'onction en lui cette onction a fait que le diable puisse partir s'enfouir que le diable puisse se positionner loin de Jésus alors la paix alors la paix et je peux acclamer le roi du roi et je peux acclamer le roi du roi tu ne peux acclamer le roi du 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 roi Parce que l'option va te fortifier, va te pousser à faire quelque chose, à toucher là où d'autres personnes n'arrivent pas à toucher. L'option va te pousser à faire des choses que toi-même, plutôt que les jeunes n'arrivent pas à faire. C'est pour cela que vous voyez d'autres choses qui se font, parce que toi, tu n'as pas l'option en toi, tu ne comprends pas les choses, c'est de tuer, il a toujours fait qu'il a touché au fétiche, non, 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 c'est lui-là qui a touché, il a toujours fait qu'il n'arrivent pas à faire. Ce n'est que le fétiche, or ce n'est pas le fétiche, parce que Dieu est plus puissant que le diable, il est au-dessus du diable. Donc Dieu fait des choses qui entonnent les gens. Laissez-moi te dire aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se faire ici. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se faire ici. Aujourd'hui, le ciel va tomber ici. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Oh, si tu crois, alors acclame le Seigneur ! Je suis ! Ce matin, Dieu est d'être de moindre une personne. Amen ! Amen ! Amen ! Tu as un souci qui a duré, qui a fait des années, des années dans toi. Mais tu es aujourd'hui. On fait quelques choses. Il va attention. Amen ! Il va réanimer ton nom. Amen ! Rapidement ouvrons nos Bibles. livres de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel 16. Du premier verset au treizième verset. Et tu prépares aussi l'acte des apôtres. Chapitre 16 du 16ème verset au 18ème verset et 25 au 26ème. Mettons-nous debout, s'il vous plait. Mettons-nous debout, s'il vous plait. Totez les mythes, n'abondez les vissons. Acte des chapitres 16. Acte des chapitres 16. Verset 16. D'abord 1 Samuel. D'abord 1 Samuel. 16, premier verset. Du premier verset au treizième verset. 1 Samuel chapitre 16, verset 1. L'Eternel dit à Samuel. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? J'aurai les jeter, afin qu'ils ne règnent plus sur Israël. Remplis ta corne de huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe. Bétez les mythes, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Samuel dit. Comment irais-je ? Saül ou Saul ? Saül, Saül, Saul, c'est Paul. Ok. Verset 2. Samuel dit. Samuel dit. Comment irais-je ? Saül l'apprendra, et il me tuera. Et l'Eternel dit. Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Eternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, et je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu vendras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Eternel avait dit, et il alla à Bethlehem. Les anciens dans la ville accoururent, effrayés au devant de lui, et dirent. Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ? Il répondit. Oui. Je viens offrir un sacrifice à l'Eternel. Sacrifiez-vous, et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sacrifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entraient, il se dit, en voyant Elia, certainement, loin de l'Eternel est ici, devant lui. Et l'Eternel dit à Samuel. Ne prends point garde à son apparence, et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Eternel ne considère pas ce que l'on considère. L'Eternel regarde à ce que frappent les yeux. Mais l'Eternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, et il lui fit passer devant Samuel, et dit. L'Eternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shaman, et Samuel dit. L'Eternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Eternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe. Sans cela tous tes fils, il répondit. Il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brévilles. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoie à chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Eternel dit à Samuel, lève-toi, ois-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Eternel saisit David. A partir de ce jour et dans la suite, Samuel se léva et s'en alla à Rama. Acte 16 Rapidement, du 16e verset au 18e verset, et du 25e verset au 26e verset. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui venait procurer un grand profit à ses maîtres vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elles prièrent, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortie d'elle, et il sortit à l'heure même. » Verset 25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Vous savez, la Bible dit, « Ce n'est pas ceux qui descendent dans le lieu du silence qui louent le Seigneur. » « Mais c'est nous qui sommes vivants, qui louent le Seigneur. » « Alors, quand tu es vivant, il faut louer, adorer, acclamer pour le Seigneur, celui qui te louent le Seigneur. » « Alléluia. Alléluia. » « Quelqu'un qui est mort ne peut jamais louer ou adorer Dieu. » « Tu peux quand même adorer Dieu pour la vivacité que Dieu t'accorde. » « Voilà. Alléluia. » « Alléluia. » « Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? » « Gloire à Jésus. » « Ici, nous venons de lire ce texte. » « Mais je veux vous dire une chose. » « Israël dans l'ancien temps. » « Israël n'avait pas de roi. » « Il y avait des juges. » « Ils avaient un roi. » « Ils avaient été invisibles. » « Alors, imaginez qui étaient ces rois-là. » « Mais qui est ce roi ? » « C'est Dieu lui-même qui était le roi d'Israël. » « C'est Dieu lui-même qui conduisait l'Israël. » « Mais à un moment, les enfants d'Israël voulaient avoir un roi visible comme ça. » « Ils ont soulevé les cris à Dieu. » « Ils ont invoqué Dieu. » « Ils ont supplié Dieu. » « Afin que Dieu leur donne un roi. » « Alors, Dieu leur donna Saul comme un roi. » « Saul est le premier roi d'Israël. » « Alors, Saul était aimé par les enfants d'Israël. » « Dieu aussi avait choisi Saul. » « Bienvenue dans les Seigneurs, laissez-moi vous dire, c'est Dieu qui fait le choix. » « Alors, la Père nous dit que Saul œuvrait très bien l'œuvre de Dieu. » « Mais une fois, Saul a désobéi à Dieu. » « Saul n'a pas fait ce que Dieu voulait que Saul puisse faire. » « La Père dit que Dieu rejette Saul. » « Je peux vous dire une chose, bienvenue dans les Seigneurs. » « Tu peux être élevé. » « Alors, ne sois pas orgueilleux, ne fais pas l'orgueul. » « Quand tu es élevé, ne deviens pas orgueilleux. » « Quand tu es élevé, marche dans l'immunité. » « Quand tu es élevé, obéis à la parole de Dieu. » « Dieu va te rejeter. » « Il y a beaucoup de personnes élevé. » « Mais Dieu a déjà rejeté. » « Quand tu es élevé, il a déjà rejeté. » « Et spirituellement, il est déjà rejeté. » « Dieu ne le compte plus. » « C'est le cas de Saul. » « Saul était là, il était encore roi. » « Saul a fait comme un père kiss. » « Alors, Saul a fait ce que Dieu n'a pas pris à Dieu. » « Dieu rejette Saul. » « Il est encore au pouvoir. » « Mais il est déjà rejeté. » « Il y a beaucoup de personnes, même des hommes de Dieu. » « Ils sont là, ils couvrent, ils conduisent l'église. » « Mais spirituellement, Dieu a déjà rejeté. » « Alléluia. » « Il peut avoir un bon langage. » « Il peut avoir un bon langage. » « Le prêche, vous dites que vraiment ça, c'est magnifique. » « Mais ça, c'est charnelement. » « Évituellement, Dieu l'a déjà rejeté. » « Saoul, Dieu l'avait déjà rejeté. » « Il prie toujours pour Saul. » « Saoul, il était juge. » « Il prie, il demandait à Dieu afin que Saul soit réconforté. » « Alors, Dieu dit à Saul, à Samuel. » « Mais pourquoi tu pleures ? » « Tu pleures pour Saul. » « Il y a d'autres personnes qui pleurent pour eux. » « Mais Dieu l'a déjà effacé. » « Alléluia. » « Amen. » « Il faut chaque fois entrer en esprit pour comprendre une fois la volonté de Dieu. » « C'est pourquoi la Bible dit à leur Dieu qu'il est déjà venu. » « Nous sommes à l'heure où les choses tournent en esprit et en vérité. » « Mais nous sommes à l'heure où nous devons prier Dieu en esprit et en vérité. » « Pourquoi rentrer en esprit ? » « Pour comprendre la volonté de Dieu. » « Nous sommes à l'heure où les choses tournent en esprit. » « Pour le mal dans ce monde. » « Le diable est en train de planer ici, là, dans ce monde. » « Alors, il faut rentrer en esprit pour comprendre ce que le diable est en train de faire, ce qu'il doit faire et ce qu'il doit pas faire. » « Alléluia. » « Nous sommes des enfants de Dieu. » « Ne regardez pas ce qui frappe aux cieux. » « Ne regardez pas ce qu'on montre chaque fois à la terre. » « Qu'est-ce que nous regardons dans la terre ? » « Aujourd'hui, ça ne fait pas des actions à toi. » « Alléluia. » « Demain, ça va engendrer quelque chose. » « Je parle à une personne. » « Encore une fois, Amen. » « Dieu dit ça à Samuel. » « Saoul, je l'ai déjà rejeté. » « Mais je fus une personne. » « Je fus une personne. » « Je vais t'envoyer d'aller vers cette personne. » « Une personne que j'ai choisie » « Pour remplacer Saoul. » « Pour être le roi en Israël. » « Bien aimé, Dieu t'a choisi. » « Aujourd'hui, Dieu t'a choisi. » « Pour que tu gouvernes Israël. » « Israël, c'est ta famille. » « Israël, c'est le peuple de Dieu. » « Quelqu'un peut dire Amen. » « Dieu t'a choisi. » « Et tu es quelque part. » « Tu es quelque part. » « Dieu est en train de te préparer. » « Sans le savoir, Dieu est en train de te préparer. » « Pour que tu gouvernes Israël. » « Alléluia. » « Alléluia. » « C'est toi que Dieu veut élever. » « Pour que tu prennes la tête de ta famille. » « Est-ce que je parle à une personne ? » « Ne dites pas que je suis le grand frère. » « Que Dieu peut prendre encore un petit derrière du tout. » « Mais ne dites pas que je suis le vieux. » « Que Dieu peut prendre encore un petit derrière du tout. » « Mais laissez-moi te dire, c'est toi le petit derrière du tout. » « Que Dieu veut élever. » « J'ai dit à Samuel. » « J'ai dit à Samuel. » « Prends-lui. » « Va chez Issaël. » « Car là, dans cette famille, j'ai choisi une personne. » « Samuel dira à Dieu. » « Mais non, je ne peux pas. » « Parce que Saul l'entendra. » « Et si Saul l'entend. » « Et là, il va le tuer. » « Dieu dit à Samuel. » « Ne t'inquiète. » « Tu diras tout simplement que je vais faire un sacrif. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Bien aimé Samuel est parti. » « Bien aimé Samuel il y a qui en a qui. » « Je couvre vite parce que faute de temps. » « Samuel est parti. » « Samuel il y a qui en a qui. » « Arrivé là-bas. » « Il parla avec Issaël. » « Alors, il a parlé avec Issaël. » « Quand il a parlé avec Issaël. » « Il a fait sortir ses enfants. » « Il a fait sortir ses enfants devant Samuel. » « Mais parmi tous ses enfants, il y avait un qui n'était pas au milieu d'eux. » « Mais je vais te dire trois tiers qui n'est pas au milieu d'eux. » « Je vais te dire trois tiers qui n'est pas au milieu d'eux. » « Pourquoi tu es au milieu plutôt que tu es en dehors d'eux ? » « Pourquoi tu es en dehors d'eux ? » « Pourquoi tu es en dehors d'eux ? » « Parce que tu es à Jésus en toi. » « Pourquoi tu es à Jésus en toi ? » « C'est que tu es à Jésus. » « Il n'est pas au milieu d'eux. » « Il est toujours en dehors d'eux. » « Il est en dehors d'eux pour sauver ceux qui sont au milieu d'eux. » « Il est toujours en dehors d'eux. » « Il est toujours en dehors d'eux. » « Je me fais comprendre. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Tout ce qui est en dehors d'eux. » « Il est très bien. » « Alléluia. » « Il est en dehors d'eux. » « Alors Samwell pensait que c'était lui parce qu'il était gaillard, tout comme ça, bien en taille. » « Samwell pensait que c'était lui. » « Tout ce qui est en dehors d'eux. » « Bien. » « Alléluia. » « Il est précipité pour loin. » Dieu a lui dit, non, 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 c'est pas lui. Alléluia. Dieu ne regarde pas la cabarelle de l'homme. Ne te dis pas que parce que je m'habite très bien, alors donc Dieu m'a choisi. Ne dis pas que parce que je suis pauvre, alors Dieu m'a choisi. Oh, laissez-moi te dire, Dieu peut prendre même celui qui n'est pas bon et il le rend bon. Alléluia. Dieu dit à sa mort que non, 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 c'est pas lui. Dieu ne les garde pas la cabarelle. Alléluia. Mais Dieu les garde à l'intérieur de l'homme. Se pousser la pierre, mais dans le Seigneur. Il faut préparer ton cœur. Ne prépare pas ton extérieur. Prépare ton intérieur. Dieu se plaît à l'intérieur de l'homme. Zambaya se plaît à la cabarelle de l'homme. Alléluia. Alléluia. Il est récité. Pourquoi Dieu se plaît à l'intérieur de l'homme. Pourquoi n'est-ce que Zambaya se plaît à la cabarelle de l'homme ? Parce que c'est là où il réside. C'est que Zambaya se plaît à la cabarelle de l'homme. Je parle à une personne. Alléluia. Alléluia. Tu peux être bon ou belle. On ne peut pas être bon ou belle. Mais ton intérieur est mauvais. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alléluia. Il est vivant. C'est bon, c'est là. Vous qui voulez vous marier. C'est de chercher des femmes pour le mariage. Laissez-moi vous dire, ne prenez pas ou ne choisissez pas une femme parce qu'elle est belle. Il ne faut pas choisir une femme parce que je ne sais pas moi. Mais il faut choisir une femme qui a un bon cœur. Même si elle n'est pas belle et elle est laide. Mais c'est son cœur et bien. Alors tu as choisi une belle femme. Je n'ai pas la question. Vous les femmes qui cherchez des hommes. Ne les gardez pas à la beauté d'une personne. Il faut regarder le cœur. Alléluia. Pour qu'à la finir, ton mariage ne change pas. Ne devienne pas ta maison plutôt. Ne devienne pas une salle de boxe. Dès que ton corps ne devienne pas un sac de boxe. Il y a des femmes dans leur maison. Ils agrupent de bolites. Donc ce n'est pas possible. Ils n'ont pas besoin d'une personne. Ils n'ont pas besoin d'une bouteille. Alléluia. Parce que ce n'est pas Dieu qui a choisi. C'est eux-mêmes qui ont choisi. Mais la Bible nous dit ici. Dieu a vu et a choisi une personne dans la maison d'Israël. Alors quand les enfants d'Israël sont tous passés. La Bible nous dit que Samuel n'a vu personne. Alors il a dit que c'est terminé. Mais Dieu soufflait dans Samuel. Il ne reste un. Alors Israël n'avait pas cité le nom de David. Avant que Samuel lui demandât. La Bible nous dit qu'il n'a pas cité le nom de David. Il n'a pas cité le nom de David. Il était comme oublié dans la famille. La maire est une personne qui parle de vie Je ne suis pas en train d'obtenir Je ne suis pas en train d'obtenir Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas en train de m'obtenir Il y a d'autres personnes dans ces lieux, dans leur famille, on ne les considère même plus parce que tu n'as plus d'argent Tu es en Europe mais on te voit, tu ne fais rien du tout tu es en Europe on te dit que ses grands frères ses grands sœurs on t'a même oublié or c'est toi qui a la puissance de Dieu en toi or c'est toi que Dieu a choisi il est vivant il est ressuscité la Bible dit Samuel dira c'est à l'heure il dira non il y a encore un mais lui il n'est pas ici il est dans la brousse c'est ce que je vous dis c'est ce jour là moi dis j'étais là je vais vous dire mon esprit était là moi aussi ton esprit était là il oppose Zaraqui Alléluia Amen c'est ce jour de l'esprit moi je ne fais moi je ne fais quand il s'est dit il s'est dit à Samuel il a fait même des gestes il a fait même des gestes il a dit tu sais pas tu parles d'une personne que tu n'as pas vraiment plus de concilier et ça là qui contient il s'est dit qu'on a levé la moto et ça là qui pensait dans le cou moumine qui était cartinaillé c'est pour un juste il voyait la salle David c'est un petit et puis il est là loué là qu'est-ce qu'il peut ouf or pierre maintenant le seigneur ne néglige pas une personne parce que c'est lui qui tu négliges c'est lui qui peut te sauver demain et puis il est là dans la brousse David il est là dans la brousse c'est Dieu qui l'est préparée Parce que les choses spirituelles Personne ne pouvait les voir Et les comprendre Parce que le demain Dieu préparait David David dans son corps Il pillait même Il sentait mauvais Parce qu'il était avec des animaux Des petits Il faut sentir l'odeur des fidèles Au milieu de toi Tout autour de toi Alléluia Je parle des choses très dures Que l'esprit de Dieu vous aide à comprendre Pour que je parle à une personne Quelqu'un peut acclamer le Seigneur David était là La Bible ne nous dit pas Que David a prié Dieu La Bible ne nous dit pas C'est là La Bible ne nous dit pas Que David cherchait la face de Dieu Mais la Bible nous dit Que David était là En train de perdre le prévu Mais là La David Pessait le prévu de son père L'esprit de Dieu Était dans David Alors tu vois Quelqu'un venir lui dire Que papa t'appelle à la maison Alléluia Alléluia Mais cette peine C'est la peine de Dieu Aujourd'hui Dieu va t'appeler Aujourd'hui Dieu va t'appeler Aujourd'hui Alléluia Et t'appelle pour te moindre Parce que Dieu veut te donner Une mission Dieu a fait appeler David Alors David est venu à la maison Quand Samuel a vu David Son esprit a poussé Directement il a dit Voilà celui que Dieu a choisi David Samuel a pris l'eau On est la tête de David A sopa qui na moto Ya David Il a met la tête Sur la tête de David La Bible dit L'esprit de Dieu Et de santé Avant David Il n'avait pas l'esprit de Dieu Il a fait l'esprit de l'homme Il a fait l'esprit de l'homme La Bible dit L'esprit de Dieu Nous dit A notre esprit Que nous sommes des dieux Alléluia Alléluia Il est plus fort Il est le Sisyphe Qui Les souper Acclamait le roi de Dieu Pendant que David Laissait les prébis Dans la brousse Il y a eu des épreuves Qui sont passées David a combattu Avec une église Je ne sais pas moi Mais des bêtes féroces Qui voulaient détruire Les prébis C'est que David A fait la force Qu'avait David C'était une force Venant de Dieu C'était la formation Que David passait Et il y a quelque chose Qui l'attendait Alléluia Il est ressuscité David était rempli du Saint-Esprit David était rempli de l'omption Mais cet enseignement C'est vraiment très vaste Mais j'ai pris juste un tout petit peu Pour vous donner aujourd'hui David était onctionné La puissance de Dieu C'était dans lui La Bible nous dit Que Israël Israël ne pouvait plus tenir la guerre Le filiste Le maltraité Alors que moi je sais Notre Dieu est le plus fort Le champion Tu peux donner des coups Au champion De laiyorsun Le champion Alléluia Alléluia C'est le qui donne les ca pas Parce que tu as l'onction de chien Parce que tu as l'onction Il n'a pas de tes ennemis On peut l'on va m'ancouner Parce que tu as l'onction C'est le qui, c'est le qui a été Je ne le répète et me pise Alléluia Il a ressuscité La Bible dit Que les enfants d'Israël étaient partis en guerre Mais les enfants d'Israël Ils ne savaient pas Que Dieu avait préparé quelqu'un Alléluia Alléluia Bienvenue les sorciers qui t'attaquent Qui te menacent chaque jour et nuit Ils seront surpris Tes ennemis sont nos surpris Oui, oui, la Bible me dit Que Dieu sangle le cœur Dieu connaît et voit ce qui est Ce qui te tourment Et laisse-moi te dire Dieu a préparé un David Il y a un David pour toi Les enfants d'Israël étaient dans guerre Avec les Philistines Ils étaient là, les Philistines étaient sur la montagne à gauche Les Philistines étaient sur la montagne à droite Mais du coup ils ont vu Enquant les Philistines étaient sur la montagne Alléluia Alléluia Il est vivant Il est ressuscité Qui ? Jésus Bienvenue dans le Seigneur La Bible dit Que Dieu avait un David Le papa de David Envoyait David Il est allé voir ses frères au front Il est arrivé là-bas David a parlé avec ses frères Ils ont pris les paroles de David Ils l'ont amené au roi Ils ont dit que David a dit que David a dit qu'il n'est pas le roi Les grands frères de David Ils ont même grandé David Ils ont dit que toi tu es orgueilleux Mais laisse-moi te dire Quand tu es rappelé l'onction Ce que tu vas faire Ce n'est pas l'orgueil Mais c'est l'onction qui te pousse Parce que l'onction pousse Une personne onctionnée A faire des chances Qui va étonner les autres Ce matin laisse-moi te dire Que l'onction de Dieu Est sur toi ce matin Oh bienvenue dans le Seigneur Malgré ton problème Ta situation Dieu va les chercher aujourd'hui Parce que tu es enceinte La Bible dit David était là Il est sorti Face à face au Goliath Face à face au Goliath David a prononcé Des noms Des noms Et qui es-tu pour avoir Méprisé le Dieu d'Israël Mon Dieu Parce que tu as méprisé Mon Dieu Je vais couper ta tête Au bienvenue dans le Seigneur Laissez-moi vous dire Qu'il n'y a personne Qui soit onctionnée Et tombée Toute personne Qui est onctionnée Il reste debout Veuilleur Champion des champions Pour les silas Ils étaient Dans la prison Mais avant qu'ils soient Dans la prison La Bible nous dit Il partait à l'église Mais il y avait Une femme Qui les suivait Cette femme Elle était Envoyée du diable Il servait le diable Laissez-moi vous dire Qu'il y a de ceux-là Qui servent le diable Ils viennent à l'église Mais ils servent le diable Ils viennent à l'église Avec la mission De faire fuir Les enfants de Dieu Alléluia Alléluia Il est fiffant Il est ressuscité La Bible me dit Dans le livre de Luc Dans mon cadre Luc Que le diable A pour but De détruire L'œuvre de Dieu Alléluia Il est fiffant Il est ressuscité Qui ? Paul et Silas Paul et Silas Ils partaient à l'église Et cette femme Les suivait Cette femme Parlait des choses Qui étaient vraies Mais or Cette femme Servait le diable C'est pour vous dire Même aujourd'hui Dans l'église Il y a aussi Des hommes de Dieu Qui font Des miracles du diable Mais ils sont dans l'église Alors il faut être Onctionné Pour comprendre L'esprit Qui anime Cet homme Est-ce que je parle A une personne Est-ce que Quelqu'un peut Acclamer le roi du roi Pour le silas Parce qu'ils avaient L'onction En eux Ils ont tourné Vers la femme Et ils ont Parle à la femme Ils ont Chassé l'esprit Qui est dans l'église Qui est dans l'église Alléluia Il faut avoir L'onction Pour que tu puisses Chasser l'esprit Qui anime l'autre Et c'est que Les gens Ils ont L'église Et ils ont L'église Les silas Et ils ont Les arrêté Et ils ont Les silas Et ils ont Et ils ont Et ils ont Dans la puissance Mais laissez-moi te dire Et ces deux gens A fait l'onction En eux Et ils avaient L'onction En eux Pendant qu'ils étaient Dans la prison Ils adoraient Dieu Ils adoraient Dieu Ils priaient Dieu L'onction Qui était En eux On brisait La prison Et vous Pour faire Des chaînes Et quand Des chaînes Aujourd'hui Il y a une personne Et les chaînes J'ai Votre Mais J'ai L'onction La chaîne J'ai Votre Aujourd'hui L'onction Et T'anime Va T'inqui Aujourd'hui L'onction Ta la Tine Kaka L'onction Tic Kaya je ne marche pas dans ta vie vont commencer à marcher je ne marche pas aujourd'hui tu sais rappeler ce que tu es aujourd'hui tu vas faire souffrir la souffrance que tu as souffert parce qu'aujourd'hui tu es sanctionné tout ce qui était bloqué souffre aujourd'hui au nom de Jésus il y a l'élévation qui est là je ne marche pas je ne marche pas je ne marche pas si, il y a l'élévation t'es74 non j'ai l'élévation je ne marche pas je ne marche pas si, on y va mais ça va ils se foutent enfin Où est la promesse ? Alléluia Soile et les missions à t'envoi Mets toi debout Oui je fais l'onction entre les pleurs Je fais l'onction entre les pleurs Je fais l'onction entre les pleurs Où bien et mets tes-toi bon Tiens toi bon Folleken à mon nom Le mot à la distraction Alléluia Alléluia Il est suivant Il est ressuscité Jésus Ferme tes yeux Voyez la présence du Seigneur Il est là à côté de toi Dieu t'a choisi Il t'a choisi Il y a la brousse où tu y es Il y a la brousse où tu y es Dieu t'a choisi Ce n'est pas la forêt qui va pêcher Dieu t'a choisi Ce n'est pas la brousse qui va pêcher Dieu t'a choisi Dieu t'a choisi Dieu veut faire un miracle Dans ton couple Dieu veut opérer un miracle Dieu veut faire quelque chose Dieu t'a moindre aujourd'hui Maintenant tu connais ton problème Maintenant tu vas élever ta foi Tu va élever ta foi Priez Dieu La fille a fait Le temps expecting les enfants les enfants leur dis bien commenton les enfants les enfants ils faire souffre les enfants Le colien qui te donne la maladie Aujourd'hui tu vas couper ce colien de terre Et lèvons nos voies Prions le Seigneur Commençons à prier Lève-toi, mets-toi debout là où tu es Rebossez à papa Priez, priez, viens la main Je suis, je suis, je suis Quand tu descends On est tous à l'étein Je suis, priez, priez Quand tu me descends, ta poussère change. Quand tu me descends, tu te sens que tu me descends. Quand tu me descends, tu te sens que tu me descends. Quand tu me descends, tu te sens que tu te sens que tu te sens. Quand tu me descends, tu te sens que 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 tu Sous-titrage ST' 501 ... 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